Les forces contre les forces du mal ? Bien sûr, avec plaisir. Euh, sans retarder plutôt. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord, on pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Ok. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Je rentre tout seul ? Comment as-tu trouvé cet endroit ? C'est de où ? Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici. Avec ma soeur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Oh ! Les bassements d'écupements sont pleins. Vas-y là ! J'ai pas de place ! Euh... Pas moyen de... J'ai pas d'autre truc ? J'ai pas de rien ? J'aurais dû aller vendre. C'est vrai que j'aurais dû aller vendre. Ça non. C'est vrai. On va virer un truc comme ça là. Le problème c'est que je sais pas ce que je vais avoir. Echarpe à frange bleue. Ça va pas mal en ouais. Alors non. Écharpe, écharpe, écharpe. Ouais. Ouais. C'est mieux ouais. J'ai un pantalon. Je veux pas encore. Euh... Bah attendez avant de les mettre. Je vais attendre. Il ne se confie à personne. Pourtant il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Oh vas-y ! Euh... Je sais pas moi. Ça on va détruire. Allez. Tu veux aussi d'aller. Voilà. Super. Ça pour ça. Je crois avoir vu Ominis en cours de potion. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui. Mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle. Et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout... Ollivander dit toujours que... C'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gont ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète. Mais ne dit rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard. L'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment. Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. C'est ridicule. C'est dangereux. C'est ridicule. Attends. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. Un griffon d'ormage noir. C'est le meilleur move. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Confringo. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Alors Confringo. Non c'est Expelermus. Confringo. Très stylé. Très très stylé. Confringo. Très très stylé. Confringo. Du coup. Les talents là. C'est bon. Ah non. C'est pas la bague noire. Repousse tout. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est pas trop intense. Je vais apprendre d'autres sorts comme celui-ci. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit, la prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Il va reposer, j'en serai ravi. Ouais, je peux chuter sa sœur. Rires Et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Il pense que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Figg et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte-au-loin. Un porte-au-loin? Vers Gringotts? Bon bah au final il a tout raconté. C'est pas trop difficile à expliquer. Je t'écoute. Je veux dire la vérité, je ne peux pas tout te révéler. Non, 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 non. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souvent toi, ne parle personne de cette roi. On ne parle pas de la vérité. Non, non. J'avais dit lui, je veux juste lui faire chier. Compringot! 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 Les particules on reel là, je reconnais. Bref. Salut Sébastien. Attends. Ominis Gaunt. Ah bah tiens. Je t'entends. Oh, bonjour. Ominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potion. Et de, de botanique? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5ème année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? C'est un hasard. Sébastien m'a emmené. On veut foutre la merde avec l'autre? Ah mais moi j'ai dit, je veux juste foutre la merde. En fait, c'est Sébastien qui m'a amené ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître. Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Et je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Oh, comme toi, comme toi. Moi j'ai... J'ai dû me lasser. Au point de ne rien dire. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Pourquoi je devrais te croire? Tu viens de trahir Sébastien. Ouais mais c'est vrai parce que je devais le faire chier. C'est bon. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je ne devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien ne s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Bah ouais, c'est exactement ce que je lui dis. C'est exactement ce que je lui dis mais il ne veut pas me lâcher. Oui, c'est plus un pantalon. Ouais. Bon. On va aller voir... La madame. Laissé en vol. On fera les 4 secondaires après. Ah. Ah. Ah c'est nuque. Non. Non c'est pas nuque. Professeur Weasley ? Hmm. Mieux vaut éviter d'être vu. Quoi ? Quoi ? Après vous professeur. D'accord. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver. En marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon. Où est Chick ? Hmm. Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Confringo ! Ne comptez pas sur moi pour escalader... Je vais utiliser un sort interdit devant la prof, elle s'en fout. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ses chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Evanesco donc. Nouveau sort débloqué ! Evanesco ! Evanesco c'est ça ? Métamorphose. Lancer dans la salle sur demande, il fait disparaître des objets et rapporte de la pierre de lune. Maintenant, lancer Evanesco sur ses chaises. Excellent travail. Bonucal. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Oui, j'en ai même plus. J'en ai beaucoup plus des pierres de lune. Ah, j'ai attendu ici pendant des lustres. Sans doute, dois-tu travailler sur davantage de parchemins que prévu. Dis-moi si tu veux prévoir une autre rencontre. Bien à toi. Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs, nous parlerons plus tard. Chip ne devrait plus tarder. Oui professeur. Pourriez-vous faire moins de bruit ? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Euh... Excusez-moi. Est-ce qu'il est ce sort ? Ah, euh... Attendez. Là, là, tant qu'on n'est pas en combat, je vais reprendre les sorts un peu plus utilitaires. Pas du tout, mais pas du tout ! C'est Action que je voulais. Ah ! Oh ! Je vois. Objet dorsal non identifié. Comment ça, objet dorsal non identifié ? Pardon. D'accord. C'est quoi ça ? Je peux pas le... Je peux pas détruire, je peux rien faire. J'espère que c'est plus solide que ça on a l'air. Attention ! Arrêtez cette personne ! Quoi ? Mais non pas ! Ça ne sert à rien, ça. Fesse de tape virale. Bonjour. Alors comme ça, la sale estime que j'aurai besoin d'un bain. Quel toupet ! Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Non. Qu'est-ce que c'était ? C'était un vif d'or ? C'est quoi un vif d'or ? C'est ce que je raconte ? Où est-ce qu'il avait un vif d'or lui ? Vous devriez peut-être invoquer vous. Un net de protection solaire. Ah quand même, des nets un peu plus normal. Enfin. Bah non en fait. Voilà. Simple. Ok j'ai compris là. Légendaire. Pas des trucs légendaire non plus quand même. Pas déconner. Le mieux serait de les vendre mais bon j'ai pas... Pas de les vendre là. Voilà. Ça me laisse à peu de marge pendant. Uniforme chic et décontracté. Bon on voit pas parce que c'est en dessous. J'espère que cette elfe de maison pourra nous trouver ici. Ah. Ah. Ah bah elle est là. Ah bah elle est là. Hé ! Attention ! Hein ? Oh vous êtes là ! Attendez ici ! Chick va vous rejoindre ! Non non, il est là bas l'élève, derrière. Enchanté. Ah oui. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux. Et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. J'imaginais la salle avec des dragons. Il n'y a pas de dragons, dommage. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Alors... Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous avez débloqué le bureau de description. Utilisez-le pour révéler les propriétés magiques de n'importe quel équipement identifié que vous avez récupéré. Ah bah, justement. Justement. Cap de maison bicolore. Au revoir. Je ne peux pas se paraitre la prof. Bon. Du coup, j'ai eu quoi comme équipement ? C'est ça. C'est trop bien. En vrai. Pas dégueu ? Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Et boum, j'ai fait apparaître à un éléphant. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Les créa-sorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et parchemin à Préaulard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Hum, une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ça marche. Sortir d'invocation. Alors, potions. Petit poste de potion scientifique. Petit poste de potion scientifique et minier d'un feu bruit par des potions. Petit poste de botanique, éclatique et gothique. Tout ça. Comment le tourner ? Ah, c'était l'objet. Et de maintenir, désactiver l'alignement. On va mettre ici. Oh, attends. Ouais, je sais pas trop, on va mettre ici. Conjurer. J'en ai de couleur. Ah ouais, d'accord. Ah mais attends. Je ne veux pas en bleu. Non, ça me parait pas mal. Par contre. Ah, non, ça me parait bien. J'ai des visuels. Comment ça y'a des visuels ? C'est pas des trucs différents en fait. C'est euh... D'accord. Non, mais le premier est bien. C'est skin en fait. Non, allez hein. C'est utilisé pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. A condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou dans la nature. C'est quoi ça ? Un bureau ? Ça me parait bien. Je peux pas ? Ça va être budget maxima pour ce type d'élément. Ah ouais ? Ah mais non, mais j'ai déjà un à droite. Ça... Cheek est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Vous pouvez m'en dire davantage sur Cheek ? Il est un Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie En dehors de la salle de classe Formellement interdite dans le reste du château Des enchantements permettent de les contrer Enfin tout à l'heure je lui ai lancé Un sort interdit devant elle et elle a pas réagi Mais la salle sur demande Elle possède ses propres Elle parle de sort interdit mais Au final Elle s'en fout Bonne chance Je vais rester ici encore un moment Si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose A utiliser dans la salle Là je fais ça Elle réagit pas C'est censé être un sort interdit Elle réagit pas Bon bah attends je vais reprendre le sort J'ai des chaises Des petites tables Ok c'est pour du coup un peu Bah après pour l'instant Qu'est-ce que je peux ajouter par là Décoration murale Ouais voilà après c'est des Je peux un peu Améliorer mon La salle quoi Après c'est juste de la décoration Ok Mais ça je vois pas ça maintenant Par contre il y a des trucs un peu plus utiles Style Ah bah ça j'ai déjà mis Oh le fameux Wingardium Leviosa J'ai déjà mis Des objets pendant un court instant Lorsque vous aurez effectué Quelques tâches préalables Venez me voir Après des cours J'arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz